C'est l'expert pétrolier, scientifique-physicien. On a eu le conseil présidentiel, le projet de loi, le projet de loi qui s'est encadré à l'exploitation du pétrole et du gaz, et on a eu l'exploitation du pétrole et du gaz. Comment est-ce que vous avez-vous fait ? Oui, je vous remercie. Je me suis félicite. Je me suis félicite. Je te donne beaucoup de gens. Ce secteur de l'été. On a fait beaucoup de gens. On a fait beaucoup de gens en tant que journalistes. Mais comme j'ai parlé, on est une phase de finalisation. On est finalisé le projet de loi. On a beau dire que la première fois, c'est pour que ce soit un certain musculaire, c'est pour qu'on ait assez de pétroles pour un gaz, c'est pour qu'on ait un processus de gestion. le pétrole. Parce qu'il y a aussi comme il y a une charte de la construction qui tombe dans la construction de l'agriculture et il y a une manière qui s'est rendue et qui s'est rendue à l'agriculture à ce qu'il y a. Donc à partir du moment où l'agriculture est rendue à l'agriculture à l'agriculture nous devons mettre en adéquation ce qui s'est rendue à l'agriculture et que nous devons mettre en place les choses et les règles et les règles de l'agriculture nous avons une chance et nous avons une chance d'avoir une bonne histoire car nous avons une bonne histoire là nous sommes nous avons un bon pays pour nous nous sommes scientifiques géologues et ingénieurs et nous sommes en place pour les échecs et les coûts et les coûts pour les ingénieurs et je crois qu'on a bon espoir de la réforme courageuse les grandes compagnies réunissent une transition énergétique de façon courageuse il a dit qu'il y a des ressources qui ont développées et je crois que il y a des intérêts pour les défendre sans que je crois qu'au delà de ça le magnifique pour nous dire qu'il y a encore un cadre dans le Sénégal il y a des décrets il y a des décrets d'abord il y a un secteur privé parce que il y a un secteur privé il y a un secteur privé local avec le gaz il y a un secteur privé il y a un secteur privé il y a un secteur privé il y a des décrets une autre chose il y a des décrets il y a des décrets il y a une main il y a des décrets Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des éléments qui sont les chaînes. Il y a aussi des chaînes. Je crois qu'au-delà de ça également, il y a un projet du gouvernement, qui est un gaz to power. Il y a beaucoup de choses qui sont à partir du gaz. Il y a des courants qui sont à l'intérieur. Il y a des courants au Sénégal. Il y a des courants. Nous sommes en deuxième siècle. Nous sommes en courant. Il y a des courants qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas d'argent mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui sont à l'intérieur. Et je crois que l'on va donner au grand bénéfice des Sénégalais. Il y a des exploitations du gaz et du pétrole. Pourtant, ce débat est très important. Il y a des gens qui se disent. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as fait ce que tu as? Oui. Personne n'y a pas d'incompréhension. Le premier ministre Bouna Abdelha, à l'époque où nous nous tenions, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je l'ai dit sur la télévision. Je l'ai beaucoup de publicité. J'ai dit que les gens ont mal interprété. Soit le Premier ministre a oublié de mettre dans son propos les termes onshore et offshore. D'accord. Le Premier ministre, il a dit qu'il est le monde. Mais en offshore, il a dit qu'il est un monde qui est un monde profond. Il a dit qu'il est un monde qui est un monde qui est un monde profond. Il a dit qu'il est au Sénégal. Nous avons exploité le pétrole, nous avons exploité le gaz. Par contre, les gens ont exploité le gaz. Il a dit qu'il n'y a pas de gaz. Il a dit qu'il n'y a pas de gaz. Il a dit qu'il n'y a pas d'exploiter. de bouche, etc. Est-ce que vous avez compris ? Donc, il y a une certaine opposition à l'association civile qui est propriétaire d'un lapsus pour que les Sénégalais n'ont pas d'exploitation pour qu'il n'y ait pas d'exploitation. Donc, voilà, c'était un lapsus. Par contre, je l'ai vu aussi dans les Français, il y a des gens qui ont fait pour qu'il n'y ait pas d'indice, il y a des indices concordants et il y a des gens qui ont des gaz. C'est-à-dire qu'il y a des sols et des sous-sorts et qu'il y a des teneurs en carbone. Mais il y a aussi des choses. Au moment où il y a un système pétrolier, il y a eu des bureaux de recherche qui n'avaient pas d'exploitation. Il y a eu un petit peu avec nos chefs d'État qui venait à Tachoual Petrosen en 1981 qui avait accentué les recherches. C'était quand il y a des recherches qui nous accentuait. Il y a eu un peu riche en pétrole et en gaz. L'autre élément, il faut savoir depuis notre indépendance en 1967, il y a eu un pétrole. Mais le pétrole, il y a eu un pétrole, il y a eu un pétrole qui a été en anglais ou il y a des commerciaux. Il y a eu un pétrole pour la situation qui est en anglais. Il y a eu un pétrole. Il y a eu un pétrole qui a été en anglais. Il y a eu un pétrole et qui a été en anglais. le monde l'aider au Sénégal. Le monde l'aider au Sénégal exploite le pétrole. Et l'autre exemple. Si nous sommes ici, le monde est venu au Sénégal et au Bissau, dans la France, les 6 frontières maritimes. Pour vous, c'est aussi le pétrole, mais le pétrole est lourd. Parce que le pétrole n'a pas eu de l'air au-delà de ces puissances, et il n'a pas eu de l'air. Il n'a pas eu de l'air. Il n'a pas eu de l'air, etc. Donc je crois que le pétrole de laboratoire de l'Ontario a été un forum miniférique de l'Ontario-Cenne, pétrole lourd, mais il y a deux états qui ont envisagé à exploiter. Je pense que c'est que la dose de l'Ontario-Covid a été en train de voir le vaccin Covid. Au Sénégal, je dirais que c'est un des doses de l'Ontario-Covid. Les gens disent « Waouh ! » Ils disent « Waouh ! » Ils disent « Mais ils comprennent que le président de la diplomatie de Rond d'Avaz. Parce que quand même, il y a une diplomatie. Comme ils ont besoin de pétrole, ils ont besoin d'avoir des conditions pour ne pas faire de l'Ontario-Covid. Mais ils ont besoin d'exploiter. Ils peuvent harmoniser très facilement sous les législations. Et je crois qu'ils ont besoin d'avoir un bassin inexploité. Ils disent « Je ne sais pas si c'est carrément » parce qu'ils disent « Je ne sais pas si c'est pour photographier. » Parce que le bassin est riche, c'est pourquoi je dis que le Sénégal, c'est un pays garé par la nature. Qu'est-ce qui est le Sénégal des Kharan de Kéhi ? Enjeu en fait ? Enjeu, enjeu est très énorme. D'abord, je ne sais pas si on a un enjeu économique. Je ne sais pas si on a un enjeu. Je ne sais pas si on a un enjeu. On a un enjeu qui est en copre. On a un enjeu qui est vraiment à un enjeu. On a un point A, un point B. On a un enjeu qui est enjeu. On a un enjeu qui est enjeu. On a un enjeu qui est enjeu. Et enjeu qui est enjeu, pour moi, je ne sais pas si on a un enjeu de l'exploitation de pétrole. Il y a une enjeu de l'exploitation de pétrole. Et enjeu qui est enjeu, la plupart du temps, c'est la pratique. Il y a des gens qui ont besoin d'un pétrole. Il y a des gens qui ont besoin d'un pétrole. Ils ont besoin d'un pétrole pour leur faire un pétrole. Ils ont besoin d'un pétrole pour leur faire un pétrole. Les financements, ils ont besoin d'un pétrole pour leur bénéfice. C'est pourquoi un jour j'ai discuté sur les flux financiers. On a encore une fois de l'État de la Sénégal. On a des gens qui ont un pétrole très puissant. On a des gens qui ont besoin d'un pétrole. Ils ont besoin d'un pétrole. Ils ont besoin d'un pétrole. Ils ont besoin d'un pétrole de la plus grande de temps. Ils ont besoin d'un pétrole au Nigeria, d'Angers, d'un pétrole au Tchad. Récemment, Tchab, nous avons été le président de l'État de Corée, mais nous avons eu le pétrole. Nous avons eu le pétrole, parce que nous avons eu le pétrole, parce que nous avons eu le pétrole, nous avons eu le pétrole, nous avons eu le pétrole, etc. Et aujourd'hui, au-delà de ça, du point de vue géostratégique, géopolitique, au Sénégal, nous sommes entourés par une ceinture de feu. Vous avez compris, donc au-delà du pétrole, même en dehors du pétrole, ils ont dit que les gens qui font de la vérité, voyants de marque, ils ont dit que les gens ne sont pas existants, y a des non-tr disableables. Les gens sont dans la même chose, etc. Ils se sont les mêmes choses, etc. Nous avons eu le pétrole, mais prenez pas mal, ils peuvent venir sortir. Il y a socialdemont, il y a quelques mois, nous avonsris que nous sommesSNS et nous�ambouachi, à hauteur de 1 milliard si j'ai 5 Sahel, j'ai applaudi j'ai été content, j'ai dit voilà les vrais enjeux on a dit wow, qui m'a dit qui m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit qui m'a dit, qui m'a dit 1 milliard, j'ai dit, c'est parce que les gens n'ont pas compris les enjeux si j'ai 5 Sahel, nous sommes tous les enjeux nous sommes tous les enjeux, nous sommes tous les enjeux les Mali, les Mauritani, vous avez compris les enjeux, nous sommes tous les enjeux donc le président, vous avez 1 milliard je pense que c'est un homme de 5 Sahel il a prévenu, il a prévu, il a prévu qu'il nous a dit, il a dit, qu'il a été je crois que ça me fait être félicité alors quand vous avez dit, qu'il a dit le pétrole à gaz vous avez mis, nous avons dit l'erreur pour que nous nous a dit nous avons dit, qu'on a dit qu'il a dit qu'il a dit, qu'il a dit qu'il a dit la plupart du temps, qu'il a dit des paroles 1 milliard vous avez compris nous avons compris, nous avons dit nous avons dit, qu'il a dit que nous avons dit Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que les Français, c'est qu'on a besoin d'avoir des pétroles et de gaz. On a besoin d'avoir des pétroles, des pétroles, des pétroles et des pétroles pour financer l'économie. Pour aussi dérouler les politiques publiques. Mais également, on a besoin d'avoir des pétrochimies. On a besoin d'avoir des pétroles, de produire des pétroles. Parce que si on a besoin de téléphone, on a besoin d'avoir des médicaments, des gènes, des lunettes, des cartes d'app. Ça produit beaucoup de néo-léans dans la vie courante. On a besoin d'avoir des pétroles. Est-ce que vous avez compris ? C'est pourquoi, en j'ai vu, on a besoin d'avoir des pétroles, on a besoin d'avoir des salaires, mais on a besoin d'investir dans d'autres secteurs porteurs de croissance. C'est pourquoi l'État du Sénégal, quand même, a besoin d'avoir des fonds souverains, comme le fonds catharibènes, le fonds Norvège. Comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir des pétroles, mais je n'ai pas besoin d'avoir des pétroles. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des pétroles. Monsieur Abdu Latifkan, n'yulay j'ai fait beaucoup d'avoir des pétroles ? Je n'ai pas besoin d'avoir des pétroles, mais je n'ai pas besoin d'avoir des pétroles. Sous-titrage Société Radio-Canada